bienvenue sur la chaîne sam agriculteur indépendant alors sam c'est moi bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien alors dans cette vidéo je vous propose de nous poser un petit peu en cet été un petit peu automnale et de revenir un petit peu sur toutes ces histoires de tcs technique culturelle simplifiée technique de conservation des sols semi directe semi directe sous couvert non la bourre enfin bref revenir un petit peu sur cette histoire là et oui je suis un petit peu un vieux donc c'est important de regarder d'où on vient pour essayer de voir un peu plus précisément où on va et aussi revenir sur les objectifs finalement de cette chaîne qui va bientôt fêter ses deux ans alors de manière très succincte on fera un point en fin d'année mais c'est plus recaler certaines choses car on a beau essayer de communiquer par tous les niveaux que ce soit les écrits l'oral les vidéos enfin on aura tout essayé le prochain truc c'est les signaux de fumée si jamais on n'y arrive pas mais on s'aperçoit que on a du mal au global dans notre pays à pouvoir parler de tout sans être mis dans des tiroirs donc on va revenir sur notre fonctionnement nos espoirs nos objectifs sur cette chaîne qu'est ce qu'on cherche à transmettre et pourquoi on en est arrivé à transmettre ces choses là puisque comme le dit un bon ami frédéric thomas l'expérience c'est le filtre de la connaissance et c'est très important de toujours la voir puisque c'est un peu cette idée là de transmettre des connaissances mais aussi un petit peu d'expérience à tous pour essayer de faire avancer le schmilblick tous ensemble voilà sans différenciation aucune alors si ça vous intéresse regardez cette vidéo on est parti alors on est parti pour cette vidéo les amis qui n'était pas forcément prévu mais je vous donne un petit peu le contexte hier j'étais en train de faire de la microfissuration sur le site principal je démarre simplement donc les sols sont tous en chaume comme ça et on a pris à peu près 100 mm depuis une quinzaine de jours et c'est vrai que j'observais que j'étais tout seul dans la plaine et puis il y a un deux agriculteurs trois agriculteurs qui sont arrêtés me voir puis qui m'ont dit mais tu fais du super boulot nous on a essayé d'aller chercher nos ballots de paille on a failli s'embourber avec le télescopique moi je peux pas y toucher de toute façon j'avance pas je patine etc et c'est vrai que moi ça me paraît naturel c'est à dire que voilà je regarde les sols je vois les modes je vois je vois le travail que je fais donc ici bon les modes se tiennent même pas donc avec 100 mm on est dans la parcelle il ya nos bâtiments derrière où nous avions fait donc les vidéos sur les bactéries les champignons etc l'automne donc c'est un blé qui était derrière colza et donc je me suis dit faut peut-être témoigner de ça mais finalement ça sert peut-être à rien mais pourquoi faut témoigner de ça parce que finalement on n'est pas dans la culture du résultat je trouve sur les réseaux sociaux ou ailleurs on est on a du mal à se parler on a du mal à communiquer donc on va bientôt fêter les deux ans de la chaîne et moi j'ai appris beaucoup déjà au quotidien donc certains m'ont posé la question par exemple puisque cette vidéo est une vidéo de mise à plat pourquoi tu dis nous tu es un salarié etc alors je reprécise il me semble avoir déjà fait je suis tout seul sur notre ferme de 250 hectares j'ai donc l'activité de conseil à côté avec mathieu qui s'appelle fit au sol mais je dis nous parce que historiquement mon grand père m'a éduqué comme ça j'aime pas les moi je j'aime pas les gens qui quand ils parlent ils sont toujours à s'attribuer les résultats ou de tout ce qu'ils font alors qu'en fait on est tous plus ou moins là sur nos fermes parce qu'on a eu des prédécesseurs même si moi je suis parti avec 88 hectares d'autres sont partis avec 50 hectares et en ont aujourd'hui 70 ou même sont toujours à la même surface mais ils ont fait le boulot pendant 30 40 ans seul mais au final de dire nous je trouve que on n'est plus audible ça me paraît naturel pareil on est tous les deux avec mathieu on dit nous dans tout ce qu'on fait parce que finalement c'est important je pense qu'on est mieux reçu dans l'échange avec les gens quand on se met pas soi même en avant et moi j'ai pas d'ego je fais pas ça pour mon ego j'en ai rien à cirer je fais ça pour essayer de faire avancer le schmilblick de passer beaucoup de temps d'énergie et donc en répondant à vos commentaires le plus possible ça commence à devenir compliqué je constate qu'il y a quand même plusieurs typologies de personnes il y a des gens qui ont pris en main les choses qui note qui regardent plusieurs fois les vidéos qui ont tout capté puisque nos vidéos se veulent assez complète c'est des traits de pensée elles sont faites en une seule prise bien souvent mais elles ont une cohérence c'est quelque chose que je cogite que je réfléchis qui est ma façon de fonctionner que j'essaye de vous proposer c'est juste une proposition mais tout se tient on peut nous reprocher tout ce que l'on veut mais moi pour moi le plus important dans la vie c'est la cohérence on peut ne pas être d'accord sur quelque chose mais il faut être cohérent si on n'est pas d'accord il faut expliquer pourquoi on n'est pas d'accord avec des arguments qui s'enchaînent et qui sont cohérents c'est mon humble avis donc aujourd'hui l'idée c'est pas d'être d'accord ou pas avec nous c'est que nous on parle de ce que l'on appelle l'approche globale du sol à la plante certains parlent d'agriculture de conservation d'autres de semi directe etc alors justement comme on est des vieux on va refaire un tout petit historique de tout ça le conservation tillage est une méthode nord américaine de protection des sols issus du dust ball des années 30 on en a déjà un petit peu parlé sur cette chaîne on avait même mis un lien sur facebook sur un film intéressant sur ce sujet et finalement des décisions de l'état une sorte de gros plan marchal avait été mis en place pour arrêter l'excès de travail du sol dans des zones de climat aussi extrême qui entraînaient des érosions très très importantes etc alors évidemment dans l'europe on n'avait pas le même genre de climat extrême même si c'est en train d'arriver gentiment mais donc l'agriculture de conservation est arrivé après ce que l'on a appelé les tcs en france les techniques culturelles simplifiées et puis très rapidement le mot simplifié a semblé mal placé pour devenir technique de conservation des sols on conservait les mêmes lettres on aime bien les logos chez nous et c'est comme ça que ça s'est passé alors il ya eu des gens comme lucien ségui comme yves érodit comme claude bourguignon etc qui nous ont éveillé les conscients j'en ai déjà parlé j'y reviens pas donc ça c'est des intervenants scientifiques un peu moins nos instituts techniques faut le reconnaître et puis on a eu des agriculteurs beaucoup d'agriculteurs qui s'y sont mis de manière passionnée et passionnante et qui ont su le communiquer je donne l'exemple plus flagrant puisque c'est aussi un bon copain c'est frédéric thomas donc qui lui a voyagé un déjà il avait il a une ferme donc en sologne une région difficile des sols sableux fragiles qui manquent énormément de matière organique puisque ils en consomment beaucoup et finalement après ces voyages d'une année aux états unis une autre année en australie il est revenu avec une âme déjà des compétences de journaliste une capacité à retranscrire les informations et puis moi j'ai toujours pensé que c'était un géotrouve tout c'était quelqu'un qui aimait communiquer ce qui se faisait et là déjà a commencé à se faire un petit y où il ya des gens qui prenaient tout pour argent comptant la pac 92 étant arrivé certains ont recherché de la motivation on a licencié le chauffeur on s'est dit on va tout faire tout seul avec un spra coupe dans la cour un semoir de semi-direct et puis une batteuse et en gros ça va fonctionner comme ça alors certains ils sont quasiment arrivés mais quand on regarde un petit peu il ya des raisons ils avaient soit des activités à côté soit des tailles très importantes soit voilà donc où des régions qui pouvaient permettre ça ou de l'élevage ou des choses comme ça et puis finalement ça a commencé déjà à se diviser un petit peu puisque comme pour les techniques de pulvérisation il y avait des échecs en bas volume mais il y avait aussi des échecs en semi direct ça a conforté finalement le gros noyau dur des agriculteurs qui n'avait rien changé qui se disait on va regarder ça ça marchera jamais etc faut pas l'oublier et donc on a appelé ces techniques le non-labours donc voyez on cumule un peu les bazars et puis dans les années 2000 la confortation de des laboureurs ou des gens classiques de ne rien changer c'était que la méthode de rien faire est juste de semer directement les méthodes de sème exact avec le horche etc ça montrait ses limites notamment par l'excès de terre fine le fait qu'il n'y ait pas de relais entre les cultures bref des choses qu'on comprend aujourd'hui mais qui à l'époque n'ont fait que d'enfoncer un peu la technique que les gens ont dit ça marchera jamais donc on a bien raison de rien changer et finalement les couverts végétaux sont arrivés dans les années 98 2000 de mon souvenir après c'est mon sentiment où là on s'est dit on est revenu au fait qu'il faut faire des intercultures et pas forcément les utiliser à l'époque c'était uniquement faire des intercultures pour pouvoir faire faire ce travail par des plantes reproduire un peu l'aspect forêt c'est là qu'on verra que nous on a quelques divergences légères mais quand même importantes à comprendre en tout cas et donc la mise en place des couverts végétaux ben nous ici on a démarré en 99 et c'est vrai qu'on se mène aux céréales dans des couverts aussi haut que le capot du tracteur parce qu'on les réussissait déjà on avait durable de nos parents grands parents j'en suis convaincu on avait une sorte d'énergie qui était présente s'associait bien etc donc forcément on avait ce retour là passé d'élevage assez récent etc je parle pour nous et donc je me rappelle d'années très compliquées où il pleuvait tout le temps et les seules parcelles où on avait pu semer c'était toutes celles qu'on avait fait en semi direct sous couvert végétal mais ça on en est intimement convaincu parallèlement à ça le nous justement on m'a posé la question pourquoi tu dis toujours nous parce que je ne suis pas avec cet état d'esprit de mettre en avant etc mais donc j'ai entrepris avec ma petite ferme de travailler à côté et donc j'ai fait des profils de sol dans de nombreuses régions de france et j'ai commencé à voir des gens qui étaient dans ces techniques là de semi direct pur et dur et qui avaient des sols vraiment mauvais état de fonctionnement de l'acidité importante en surface des mousses des pailles toutes noires etc on sentait qu'ils étaient convaincus parce qu'ils avaient le saumoir qu'ils avaient acheté que finalement il y avait une communauté qui s'était créée l'association base qui est vraiment exceptionnelle qui sont que des gens bénévoles des agriculteurs indépendants ça c'est vraiment intéressant mais à faire venir des intervenants de tout pays qui ont des contraintes très particulières pour nous à ce moment là moi j'ai commencé à m'éloigner de tout ça parce que j'ai vu qu'on rentrait dans des modes d'emploi c'est à dire qu'en fait les gens revenaient après avoir vu un agronome anglais qui expliquait qu'il mettait de l'urée dans ses champs et que voilà donc tout le monde est reparti il faut mettre de l'urée dans les champs on va localiser ceci les couverts végétaux vivants on va les calmer à petits coups de phyto il y a deux trois méthodes ah ouais ouais on met ça trois fois petite dose tu vas voir ça calme le trèfle etc et là j'ai commencé à me sentir pas en adéquation avec ça parce que plus on comprenait le sol plus on se rendait compte que l'objectif de départ pour nous c'était la simplification du travail c'est clair passer moins de temps à l'hectare avoir une notion de protection même si on travaille le sol la paille n'est pas enfouie elle n'est pas enfouie elle reste en surface en protection donc le travail du sol pour nous a vite montré son retour l'a vite montré le strip-teal en est l'exemple c'est un outil qui est arrivé parce qu'en sd il y avait une baisse très forte surtout sur les cultures de printemps de potentiel je vous parle pas des cultures industrielles que ce soit betterave ou pomme de terre et là rapidement de retravailler le sol même s'il était localisé ce travail là il remettait déjà un petit peu à la poubelle la notion que faut rien toucher du tout et d'ailleurs c'est bien compliqué dans une ferme où on souhaite faire du semi direct pur et dur de ne plus avoir du tout de matériel sur la ferme on se rend compte qu'on revient au printemps à de temps en temps à travail du sol les airs sapa enfin des outils plus spécifiques mais qui avait au dessus d'eux l'enjeu du glyphosate et là on en arrive aux années 2010 là où on ne sait pas trop ce qui va se passer pour ce glyphosate on a vécu nous d'avoir des champs sd tout près et puis que ça se ressalisse et on doit refaire un glyphosate ce qu'on n'a pas pu aller semer tellement il pleuvait etc et là on se rend compte qu'on est dépendant qu'on n'est plus dans le côté libre autonome qu'on recherche voilà c'est c'est notre ressenti qu'on dépend de la chimie finalement on dépend de ce fameux glyphosate c'est les conditions de récolte dans nos zones à nous il y a des gens qui récoltent des betteraves au mois de novembre décembre même parfois des pommes de terre qui ont de l'irrigation qui ont des matériels importants donc avec du poids qui ont des conséquences sur les sols ne pas les toucher du tout pour les aider à se remettre de cet équilibre un peu faussé mais qui est inéluctable dans nos régions les fermes grossissent le matériel grossi et là il faut trouver quelque chose entre les deux donc l'objectif de cette chaîne c'est de défendre cette approche globale du sol à la plante qui est de dire on peut rendre son sol plus vivant qu'il n'était même si on fait un travail du sol mais un travail du sol par séquence un travail du sol qui est fait au bon moment avec les bons outils qui respectent le mieux possible la verticalité des sols avec des consommations très proche du semi direct quand on fait le bilan entre agriculteurs et je peux vous assurer qu'on a assez de recul pour le dire entre 40 et 50 litres hectares tout compris je peux vous assurer qu'il faut y aller même en sd l'indépendance plus forte vis-à-vis des phytos et le rôle de maintenir voire d'améliorer un niveau de production et ça je le maintiens en semi direct pur et dur c'est souvent très difficile sauf si on a des apports extérieurs d'énergie alors on revient pas à toutes les vidéos on a expliqué cette notion là que vous connaissez par ailleurs mais c'est très très compliqué finalement cet équilibre notamment lié aux énergies à l'azote etc maintenant si on revient au modèle de la forêt je peux pas rentrer dans tous les détails dans une seule vidéo mais laisser la matière organique c'est notre objectif ne pas l'enfouir c'est notre objectif je pense que vous l'avez vu sur toutes les toutes les vidéos que l'on fait éviter la terre fine qui est le critère principal et la terre fine on peut la faire en semi direct on peut avoir de l'acidité de surface sans toucher le sol qu'avec un outil à disque le problème des limaces combien de gens en semi direct ne s'en sortent plus alors ils ressèment mais c'est une réalité dans nos latitudes je le redis encore dans ce que moi je connais dans ce que nous on a vu depuis des années alors si on est honnête c'est d'essayer de sortir de ces dogmes là quand ça va bien au printemps faire une orge de printemps directement dans le couvert qu'on a laissé ça nous convient bien là il ya des belles vidéos de gens qui ont semé les couverts qui sont super bien rayonnés mais dans trois mois ces couverts là ils vont plus être présents alors on en ressemble pourquoi pas pourquoi pas mais nous on s'adresse à des gens qui ont à ces époques là du boulot dans les champs déjà de récoltes etc de semis des autres cultures il ya un moment donné c'est souvent difficilement compatible donc pour faire simple on s'adresse majoritairement aux gens qui veulent faire une transition réussie qui ne vont pas revenir en arrière en balançant tout avec l'eau du bain c'est à dire le nombre de gens en semi direct qui reviennent au labour pur et dur du jour au lendemain c'est une réalité les gars vous me le direz dans vos commentaires et les filles vous me direz ce que vous en pensez mais c'est quand même une réalité aujourd'hui les gens qui basculent dans ces techniques là de transition on en connaît très peu qui reculent ils ont une remontée de leurs résultats par rapport à ce qu'ils faisaient en sd ou autre ils s'aperçoivent qu'en termes de consommation de temps hectare ils sont très très bon il ya des pics de travail il y en aura toujours et on revoit le côté bénéfique du travail du sol il y a même des constructeurs qui peuvent le démontrer le constructeur rouge à une ferme depuis 39 ans comme ça avec de la fissuration etc la question c'est est ce qu'on maintient ça toute notre vie non c'est comme les activateurs de sol on n'a pas vocation à toute notre vie je prends mon exemple aujourd'hui je peux travailler les champs après 100 millimètres parce que mes sols sont vivants et sans doute que je pourrais semer directement mais colza mais il ya l'enjeu insectes approche globale du sol à la plante on se rend compte que c'est très compliqué avec les altises etc il ya l'enjeu de la pluviométrie évidemment là cette année on a de l'eau mais depuis quatre cinq ans réussir nos couverts était de plus en plus compliqué le salissement le salissement des parcelles il ya un moment donné c'est une réalité aussi dépendre des produits chimiques à l'excès lorsqu'un travail du sol peut déjà en résoudre une partie c'est quand même dommage l'aspect azoté minéraliser localiser tout ça c'est bien mais c'est pas bon pour les sols non plus un travail du sol qui minéralise là cette année on devait localiser des engrais pour les colza ça se trouve on va pas les utiliser parce qu'on a de la minéralisation on a de l'humidité on a tout pour que ça se passe bien que comme on l'a vu dans les vidéos précédentes ça booste suffisamment donc dans l'approche globale du sol à la plante l'usage de phyto pour calmer les couverts végétaux ne nous semble pas sain alors si on revient au modèle de forêt puisque c'est souvent ce qui est mis en avant peut-être même certains me disent un petit peu extrême mais t'es pas en agriculture de conservation si vous voulez moi je m'en fous moi ce que je vois c'est les résultats et on a assez de monde qui vient visiter la ferme pour repartir en disant même avec une certaine motivation et certains peuvent témoigner ça leur a donné l'envie de faire la même chose et ils réussissent à faire la même chose si demain on veut faire du semi direct il va nous falloir à se moire qui ne fait que ça et qui souvent n'est pas assez polyvalent pour pouvoir faire ce semi là sur un travail du sol préalable est ce que demain on pourra ne plus jamais du tout travailler le sol j'en suis pas convaincu les airs à paille dans des limons est ce que c'est des bons outils on n'en est pas non plus convaincu la batteuse est souvent ce qu'il ya de plus important on a déjà parlé pour la gestion des pailles donc l'idée de reposer les choses c'est de dire voilà nous on s'adresse aux noyaux durs des agriculteurs ceux qui ont un bon niveau de production qui voient pas pourquoi ils changeraient de façon de faire qui voient pas pourquoi demain ils iraient par contre ils se rendent compte que papa il veut plus trop aider que la main d'oeuvre devient un problème ils iraient bien en agriculture de conservation mais il ya tout et son contraire et pour moi il y a trop d'extrêmes les amis revenons autour de la table revenons à s'écouter les uns les autres nous on n'a pas de fermeture il ya des partenaires qui font du sd sous couvert vivant et puis de l'autre côté de la ferme ils ont des parcelles ils fissurent et l'année d'après celle qui était en sd sous couvert vivant ils vont peut-être la fissurer parce qu'ils ont vu que voilà ça en avait besoin pragmatique s'il y en a besoin on fait par contre le modèle de forêt qui est mis en avant c'est une utopie dans le sens où je dis bien dans le sens où avec les successions de cultures que nous avons dans les assolements de nos régions des cultures industrielles des légumes etc des céréales une fois tous les quatre cinq ans selon les secteurs il ya un moment donné on va stabiliser les taux de matières organiques les améliorer par rapport à ce qu'ils sont dans beaucoup de cas mais moi le constat que je fais c'est que les sols ne sont pas prêts ils ne sont pas prêts à la méta ils ne sont pas prêts au semi direct ils sont dans des dans des mauvais états toutes régions confondues mais pour ça faut aller voir et c'est pas parce que on fait dix ans de semi direct sous couvert que les sols sont revenus à des bons états parfois même c'est moins bien alors je sais que là certains vont hurler mais j'ai assisté à des profils comme ça dans des groupes de semi direct où les gars se racontent des histoires ils regardent des choses qui montrent que ça ne marche pas mais pour ça faut le savoir faut avoir peut-être ou les compétences ou l'expérience moi je parlerai plus sur l'expérience puisque les profils de sol c'est qu'une histoire d'expérience on regarde on essaye de comprendre on envoie un autre ailleurs ah bah tiens on voit des choses un peu mieux parce que c'est mieux mieux ressuyé plus droit plus vertical plus de galerie plus de faune pas de matière organique mal décomposée pas de mousse pas de ceci et avec les années on acquiert de l'expérience c'est ça qui est important et finalement que ça fonctionne chez certains mais ils ont parfois des terroirs où n'importe qui arriverait c'est ça que je veux dire et ça c'est une réalité aussi ne nous mentons pas il y a des gens parmi vous qui ont des facilités avec des terroirs et des fermes avec des historiques ça roule tout seul et puis il y a des régions plus difficile de plus faible potentiel où tout est dix fois plus compliqué et d'ailleurs les zones facile viennent chercher les informations innovantes tout ce qui est fait dans les ces régions là pour économiser pour être plus performant pour les adapter sur leur ferme plus facile et là ils découvrent encore des marges de manoeuvre importante alors nous au final je vais conclure là dessus parce que la vidéo avance qu'est ce qu'on souhaite on souhaite partager une méthode des méthodes des approches une vision simple et claire pragmatique avec des données claires de fonctionnement de compréhension pour que tous les agriculteurs de france quel que soit leur sol leur région etc alors quand je dis de france toute humilité les les quelques milliers qui pourraient mettre en place ces choses là ils réussiront à une belle transition avec un sol qui va s'améliorer plus de portance ils pourront après 100 millimètres venir travailler les sols le lendemain un exemple 100 millimètres sur 15 jours je reprécise ils pourront revenir travailler les sols quand les autres ne le font pas quand personne est dans les champs parce que ça ne peut pas aller le sol vivant c'est ça c'est pas juste parce que j'ai semé en direct et que j'ai un beau couvert végétal c'est ça en fait qu'on aimerait expliquer et on atteint les agriculteurs qui sont performants qui économiquement tiennent la route sont solides etc c'est cela demain qu'il faut essayer de faire changer si on veut vraiment changer les choses sur le fond après que chacun après prenne son envol son autonomie y compris de plus en plus de choses nous on est là que pour passer le relais on n'a aucune prétention nous nous faire durer si on arrive à avoir autant de partenaires c'est parce qu'on travaille sur l'autonomie des agriculteurs c'est pas parce qu'on leur tient la main on les aide à comprendre les choses on leur montre des choses on les fait constater et je le maintiens un agriculteur qui constate ne revient pas en arrière si certains agriculteurs et la grande majorité aujourd'hui ne va pas en semi direct sous couvert ou en semi direct tout court c'est parce qu'ils n'ont pas vu des gens avec des preuves qui sont capables de leur donner l'envie à eux de tout bouleverser pour réussir dites moi si je me trompe voilà donc nous on préfère avoir cette transition là qui soit pas en agriculture de conservation pour les plus puristes voilà moi je suis dans aucune religion je suis athée pour être simple ça n'a pas de rapport mais c'est juste que moi je fais pas de prosélytisme moi je respecte toutes les religions j'apprécie d'apprendre même les religions des uns des autres mais moi j'ai cet esprit là je suis libre dans ma tête voilà c'est tout et j'aimerais transmettre ça sur ces sujets là c'est à dire qu'on puisse en parler et qu'on puisse comprendre bah mais moi j'ai fait du sd j'ai vu que les expériences montrent que on hérite d'une forêt on la remet en culture on divise par deux les taux de matière organique si on la met en prairie et ensuite on la redivise encore par deux voire par trois quand on cultive cette prairie c'est un fait vouloir espérer qu'on va revenir au taux de matière organique de la forêt tout en ayant des des champs cultivés en céréales en oléagineux en culture industrielle avec des bons rendements les mêmes qu'on faisait avant et remonter le taux de matière organique c'est pas possible voilà c'est mon avis en france aujourd'hui c'est pas possible donc on peut économiquement accepter un niveau de rendement qui diminue supprimer les cultures ennuyeuses c'est d'ailleurs ce qu'on fait beaucoup de gens en semi direct dans nos régions on enlève la betterave on enlève la pomme de terre c'est sûr on enlève tout ce qui gêne et comme ça on fait plus que et là les problèmes arrivent de désherbage et même parfois de sol en mauvais état donc l'idée c'est pas de dire il n'y a qu'une méthode qui va apporter la réponse il y a plein de gens qui réussissent très très bien en semi direct sous couvert vivant mais ils ont tout pour réussir ces couverts vivants d'historique de parcelles de compétences très très important de compétences ils ont du recul ils ont de la compréhension de moyens c'est à dire que parfois ils ont aussi de la matière organique extérieure des éléments booster qui leur permettent de pallier au gros problème de l'agriculture dans ces régions là de grandes cultures et puis moi je dirais attention parce que ma conclusion est là dessus sur les sols c'est que pour moi les sols aujourd'hui ne sont pas en capacité d'encaisser une transition trop rapide donc nous l'objectif sur la chaîne c'est de vous aider à comprendre c'est le plus important comprendre tous ces phénomènes qu'est ce que la matière organique comment elle fonctionne les mauvais engrais les gentils engrais les mauvais phyto etc donc les phyto on en parlera peu sur cette chaîne mais cette approche globale là elle est vitale et on a des gens en semi direct qui maîtrisent très bien le fait de semer sous un couvert vivant mais ils sont nuls en phyto voire même ils se disent que ça sert à rien que de toute façon leur but c'est que ça s'équilibre ça c'est pareil c'est une forme d'idéologie parce que dans les faits il y en a pas l'exemple concret qu'on peut se dire comme ça ça va s'équilibrer les limaces vont disparaître non dans les faits dites moi dans vos commentaires si j'ai tort ça n'a pas montré ses preuves sur le terrain il y a des gens qui vont ressemer trois quatre fois heureusement qu'ils ont un sommoir de semi direct donc ça veut pas dire faut aller balancer de l'antilimas ça veut juste dire qu'il y a des nouveaux problèmes qui arrivent qui peuvent être quand même rédhibitoires et compliqués il y a des gens qui ont des assolements importants ils vont pas s'amuser à ressemer trois fois la culture pour arriver à un seul résultat et tout ça ça coûte donc vous voyez les 50 litres ça va très vite à les dépenser dans un sens ou dans l'autre ou par la dépendance avec l'extérieur donc voilà donc j'en restera là je voulais juste repréciser les choses parce que ça me paraît important on peut contester tout ce que l'on veut même des attaques de personnes ou ce que vous voulez ça n'a pas d'importance ça on s'en fout on s'expose à partir de là il peut y avoir des pas contents voilà c'est une grande minorité j'apprécie 99% de vos commentaires qui sont constructifs de gens qui ont mis en place avec déjà des beaux résultats visuels et sur leur production pour ceux qui ont déjà mis en place juste avec des vidéos donc ça je trouve ça vraiment génial mais l'idée c'est vraiment de transmettre les bases qu'on est censé tout savoir moi je suis pas plus malin que vous c'est juste que je me rappelle de beaucoup de choses et que je les ai mis bout à bout pour que ce soit cohérent et que ça apporte une réponse concrète dans le système plus on comprend de choses plus on se pose de questions pour tous ceux qui se posent pas de questions c'est sûr que le mieux c'est de pas regarder ces vidéos là ce que vous faites ou les regarder de manière succincte et ça aussi ça m'interroge beaucoup parce que si on fait des vidéos de 20 minutes quand c'est nécessaire de 10 minutes quand ça peut être possible avec tous les détails qu'on y met à l'intérieur et que des gens regardent trois minutes et se font un avis et en plus croient intéressant de le donner je suis désolé ça c'est pas intéressant pour personne avant de juger quelque chose ou même de ramener sa science c'est très important mais il faut avoir vu tous les éléments qui a dans la vidéo ça évite les redites ça évite de passer du temps ça évite qu'on perde tous du temps donc être performant sur sa ferme c'est aussi gérer son temps et pas y passer voilà et moi je gère mon temps au maximum il ya chaque minute est presque calculé pour arriver à faire ce que je fais et même si je dis nous je suis bien tout seul à le faire mais au final c'est important et la gestion du temps c'est la même chose mais je pense que sur sa ferme dans la performance ça fait partie du jeu ça fait partie voilà de passer un temps efficace donc le travail du sol pour moi par séquence il doit être efficace qu'on fait un passage ou deux souvent se limite à ça la gestion des engrais est très importante le choix les formes le moment où on les met l'emplacement les quantités les matières organiques vous avez bien compris que c'est la même chose on fait pas matières organiques et matières organiques voilà ou comparer des titrages tout ça non 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 et ça c'est donc très très important et il y a des gens en semi direct sous couvert ou des gens en sd ou ce que vous voulez qui n'ont pas cette démarche là c'est à dire que il reste tout le reste ils le laissent pareil ils laissent les mêmes engrais les mêmes engrais liquides etc et après ils expliquent à d'autres qui travaillent le sol que c'est négatif alors qu'ils mettent des produits qui sont mais dix fois pire qu'un travail du sol et ça je le maintiens parce que je l'ai observé sur le terrain alors si vous n'avez pas cette conviction là c'est pas un souci à charge à nous d'essayer de vous montrer au quotidien donc regardez les anciennes vidéos je vous rappelle dans cette parcelle là on a fait des vidéos sur les bactéries les champignons on a montré des choses voilà donc c'est regarder voilà il ya 100 millimètres qui sont tombés voilà on arrive à travailler ça colle pas là il ya c'est des sols à voyez à 25 30% d'argile voilà ça colle pas voilà on a des modes qui sont perforés et pourtant on travaille les sols une à deux fois par an quoi voilà et c'est comme ça c'est des sols froids voilà il ya plein de choses qui sont importantes à comparer donc frédéric par exemple dans sa ferme en sologne des sols très chaud il a travaillé du bois ramé à le fragmenter pendant des années remonter son niveau de matière organique augmenter son niveau de protection c'est très important le relais vis-à-vis de la faune anésique etc est beaucoup plus compliqué dans certains sols et donc finalement répond très très favorablement à une diminution du travail parce que c'est des sols tellement fragiles que tout travail du sol a des impacts très négatifs donc oui c'est s'adapter à chaque terroir ça veut pas dire moi chez moi c'est pas possible ou chez moi c'est possible non ça veut dire qu'il faut connaître ça pour être plus mesuré voilà donc en conclusion je dirais qu'il faut être avoir beaucoup d'humilité si on pouvait tous en avoir et pouvoir se parler c'est ce qui se passe à 99% se parler calmement il ya tous ceux qui savent tous ceux qui vont voir ailleurs puisque d'avance ça ne rentre pas dans leur tiroir mais ça c'est dommage aussi c'est dommage aussi il y en a marre des tiroirs en agriculture c'est ce qui nous conduit dans ses extrêmes on peut pas avoir des gens aujourd'hui qui passent huit heures à l'hectare pour faire un blé et puis d'autres qui passent deux heures c'est ça qu'on aimerait nous faire avancer voilà notre petit niveau attention voilà donc puis après si ça peut s'aimer voir qui est même des gars qui disent demain bah moi j'ai découvert que la chaussette ceci cela mais oui mais attribuez vous les résultats on s'en fout voilà on s'en fout moi je veux avant de partir en retraite avoir le sentiment que les grandes bases ont sont à nouveau comprise et mis en place chez tout le monde le reste c'est pas très important alors j'espère avoir été clair j'espère pas avoir été trop long mais moi je crois à l'échange il faut poser les choses chaque mot est important alors je vous dis une belle continuation on parlera bientôt de l'agriculture biologique dans le bon sens n'ayez pas peur à vous dire mais oh là là les extrémistes sont déjà en attente là les frelons asiatiques calmez vous les gars on va pas s'énerver on va pas critiquer du tout au contraire on va parler des faits de ce qui se passe en ce moment et c'est quand même important bon sens de bonsoir on doit pas être dans dans un monde de bisounours il se trouve qu'il ya des grosses grosses difficultés en agriculture biologique pour des raisons qui étaient connues au départ mais personne n'envisageait que ce soit à ce point là voilà et puis on va continuer de surveiller nos sols on va essayer de semer nos couverts j'espère fin de semaine prochaine parce que le boulot on a pris beaucoup de retard tranquillement et puis on va suivre tout ça la culture du résultat toujours et puis continuons d'échanger merci beaucoup pour vos commentaires beaucoup voilà moi c'est ça que je cherchais sur les réseaux sociaux c'est aussi d'apprendre des choses comme le faisait chercher certains chercheurs étrangers qui chaque année diffuse tout ce qu'ils ont découvert au monde agricole et puis l'année d'après si on change de direction on change de direction mais au moins on avance et c'est peut-être ça qui nous manque un peu dans notre pays qui très vite se sclérose sur des tiroirs où faut pas faire ci ah bah oui mais t'es pas comme ça donc je te parle pas ouais on s'en fout allez bon courage les amis je vous souhaite un bon week-end puis je vous dis à bientôt